Ça a été un moment très tragique dans l'histoire du Sénégal. On a quand même vécu ces derniers temps des situations assez complexes. Et vraiment, on prie le bon Dieu qu'on ne revue plus ces genres de situations. Et quand même aujourd'hui, que justice soit faite, c'est ça qui est attendu. De ce justice qui est en décrié, il faut le dire. Mais dans ces genres de situations, on s'attend à ce que la vérité surgisse. Et quand même vivement que la paix revienne dans cette zone qui est une partie intégrante du territoire national, du Sénégal. Mais œuvrons quand même pour la paix au Sénégal pour que ces genres de situations ne se reproduisent plus. Aujourd'hui, vivement que la justice aille jusqu'au bout. Et quand même que la lumière soit faite sur cette situation qui est déplorable. est vraiment assez triste pour y revenir, pour voir quand même des familles, ou en tout cas des gens qui sont partis comme ça. C'est quand même dommage. Maria Monsard, au même moment, l'armée mène des opérations dans le nord-signor. Et démantèle des bases rebelles de Salisadio. Il y a également le retour des attaques des bandes armées, les cadres casamancés, qui appellent à des négociations. Est-ce que l'État est prêt à retourner à des négociations où c'est l'option de la guerre que l'État choisit ? Je m'incline d'abord devant la mémoire de Serine Babacarcy, en tant que Tidiane. Et je prie aussi pour le repos de son âme. Et je prie aussi devant... Je prie pour les mémoires des disparus aussi, avant de progresser dans ce sujet. Je me dis que c'est un problème vraiment crucial, une plaie, dans la République du Sénégal. C'est malheureusement... C'est vraiment dommage, parce qu'on n'aimerait pas assister, se rappeler, se souvenir de ce jour qui a été si tragique pour tout le Sénégal. On ne peut pas dire la casamance à l'exception du Sénégal. La casamance fait partie intégrante du Sénégal. Donc, les massacres et autres... C'est comme si c'était nous, nos enfants, nos familles et tout. On s'en déplore. Mais, comme je le dis, il faut qu'on soigne ça une bonne fois pour toutes, parce que ça traîne. Ça fait plus de 40 ans qu'on est là, en face de ce problème. Il faut qu'on le règle, qu'on prenne nos dispositions. Et moi, j'appuie l'armée dans ce sens. Je plaide pour qu'on règle ça définitivement et mieux qu'on aille vers la paix. Parce que la casamance est un havre de paix. La casamance est remplie de choses utiles pour tout le Sénégal, même à travers le monde. Et cette plaie nous empêche d'évoluer positivement. Cette plaie nous empêche de dormir. Il y a la peur qui habite, non seulement les populations qui sont là-bas, mais même les personnes qui veulent aller les voir. Et vraiment, je veux qu'on termine cela pour de bon. Le cadre de concertation qu'ont constitué les cadres, c'est vraiment intéressant. Mais ils l'ont toujours fait. Et ça n'a pas donné de résultat. Donc, il est temps qu'on laisse l'armée prendre ses responsabilités, faire ce qu'il y a à lieu de faire. Et puis, un point, c'est tout. Il faut qu'on règle ça définitivement. Il ne faut pas prendre des pensées. Très bien. Abdoulaye Mou, va-t-on donc vers une résolution définitive de cette crise, même si d'aucuns disent que Salif Sadio a pris la fuite ? Nous l'espérons. Et nous espérons que, véritablement, l'armée sénégalaise et les forces de défense de sécurité, de manière générale, feront le travail nécessaire, justement, pour alpaguer, justement, ce chef rebelle qui, véritablement, a conduit, justement, à la Casamance, à, véritablement, des lundes de mai assez sombres par rapport à l'histoire du Sénégal. L'armée sénégalaise est, véritablement, garante de la sécurité des biens et des personnes, mais également de l'intégrité territoriale, justement, du pays. Et l'intégrité territoriale du pays ne se négocie pas. Ça ne se discute pas. 40 ans de conflits, l'un des plus vieux conflits sur le continent. Ma foi, l'option diplomatique a toujours été utilisée. Le président Macky Sall a poursuivi l'oeuvre de ses prédécesseurs en mettant en avant le dialogue, la conciliation, l'ouverture, également. Mais il est également tout à fait normal que l'armée sénégalaise puisse, véritablement, continuer et poursuivre son offensive, si l'on sait qu'au-delà de la présence rebelle, qu'au-delà de la présence des bandes armées, il y a ce trafic de bois qui, justement, nuit à l'environnement de la Casamance et du Sénégal de manière générale, mais également au trafic, justement, des stupéfiants. Et tout cela, véritablement, constitue un cocktail, justement, pour financer le mouvement du MFDC, mais également les bandes armées. Donc, bravo à l'armée, compte tenu, justement, du travail colossal, mais du travail régalien qu'elle est en train, justement, de faire dans le Sénégal. Moussa, est-ce qu'à cette étape des opérations, il est opportun de parler de dialogue ? Oui, pour moi, le dialogue ne doit pas s'arrêter. Dans tout conflit, il faut qu'il y ait dialogue. Mais, comme l'a dit... Donc, c'est peut-être un problème qu'il faut aller jusqu'au... qu'il faut essayer de régler dans sa globalité. Donc, parlons de notre relation avec la Gambie. Donc, on dit que les problèmes qu'on a en Casamance, c'est surtout accentué par la relation qu'on a avec la Gambie. Donc, s'il y a des offensives, les bandes armées constituées se replient en territoire gambien. Ça aussi, il faut que, pour moi, que l'État aille au-delà du conflit, juste entre la Gambie et l'intérêt du pays, la Casamance et l'intérêt du pays. Mais il faut qu'on revoie, quand même, notre relation avec la Gambie. Parce que si cette relation n'est pas sincère, et moi, je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas sincères entre les deux pays, parce que c'est ça qui a fait un peu... c'est ça qui augmente la force de la réunion en Casamance. Aujourd'hui, le président Makissal doit reprendre les choses et essayer de régler le problème. Déjà avec la Gambie, parce qu'il n'est plus question qu'il y ait des offensives en Gambie et que les rebelles, en tout cas les rebelles, entre guillemets, se replient en territoire gambien. Et l'histoire de la coupe de bois au niveau de la Gambie et au niveau de la base Casamance aussi, il faut qu'on en parle. Moi, je pense que c'est un problème qu'il faut regarder au fond. Il n'est pas question qu'on coupe le dialogue, parce que le dialogue, il faut qu'il y ait. Mais on continue cette offensive, mais il faut qu'on revoie aussi notre position, la position de la Gambie par rapport à cette... Alors, je reste avec vous pour entamer l'actualité judiciaire, les auditions qui ont démarré dans l'affaire présumée de viol, la justice qui semble avoir repris du poil de la bête. Enfin, espérons qu'ils vont aller jusqu'au bout. Ça a fait quand même couler beaucoup de salif. Et du sang. Et du sang, malheureusement. 14 de nos jeunes frères sont partis et on s'incline aussi devant leur mémoire. Et je pense que la justice quand même doit reprendre les choses en main. Aujourd'hui, ça fait un an. Ils ont repris, parce que peut-être que c'est la date anniversaire qui est revenue, la dame qui est à l'origine de tout ça, a fait des interviews par-ci, par-là. L'accusé aussi a fait des sorties pour s'expliquer un peu sur ça. Mais tout est en tel... Pour tirer sur la justice, pas pour s'expliquer sur cette affaire. Oui, pour tirer sur la justice. Bon, il s'est dit que c'est peut-être pas... On ne va pas vers un procès équitable. C'est ça qu'il dit. Bon, maintenant, après, c'est à la justice aussi de... De lui donner les gages ? Exactement. De lui donner les gages qu'il va aller vers, en tout cas, un jugement équitable. Parce que c'est un accusé. C'est normal, il se défend. Mais il faut aussi qu'on lui mette en confiance, qu'on lui dise que la justice, elle est là pour tout le monde. Il y a eu un accusé, il y a eu une accusatrice. Il faut que les choses se passent dans les normes. Et on l'espère tous. En tout cas, en tant que Sénégalais, on n'espère pas revivre ce qu'on a vécu l'année passée. Et revivre vivement que la justice fasse son travail. C'est une histoire de viol. C'est une histoire privée, selon moi. Il faut que ça se règle de manière équitable et normale. Alors, Mariam, on va vers un procès. C'est ce que tout le monde attend. Les deux parties également se sont prononcées en faveur d'un procès. Mais malheureusement, la justice continue d'être chahutée. Cette même justice qui est chargée de dire le droit. Vous savez, nul n'est au-dessus de la loi, déjà. Il y a une question de viol qui a été constatée, peut-être par la justice, ou bien une plaignante. Quel que soit le statut qu'on occupe dans ce pays, je me dis que force reste à la loi. De deux, les deux parties, les deux protagonistes souhaitent être jugés. Ça ne doit pas être difficile. Sonko souhaite être jugé pour être à l'aise. Adissar aussi. Mais d'emblée, il disqualifie la justice. C'est sa stratégie, il est en politique, il tire toujours sur la justice, il essaye de leur faire trembler. Mais sachons aussi que le temps des hommes n'est pas le temps de la justice, il faut le savoir. Force reste à la loi. Et je me dis que, quel que soit Alpha, il y aura une ici. Et incessamment d'ailleurs. Parce qu'il est défiant en disant haut et fort, en le clamant, qu'il ne va plus signer. Mais on est dans un pays de droit. Et le Sénégal, c'est une république. Une république, comme on le dit, personne n'est au-dessus de la loi. Et je me dis que, quel que soit Alpha, il n'y aura pas d'impartialité. Pourquoi ? Les magistrats, les juges ont été à la bonne école. Et moi, j'ai confiance à la justice de mon pays. Quels que soient les mots qu'il sortira, de quel côté cela proviendra, je me dis que, quel que soit Alpha, il y aura un jugement. Et équitable. Parce que ce sont deux citoyens sénégalais qui ont une histoire de mœurs alliés. Et il est temps qu'on règle ça, qu'on solde cette problématique. Pourquoi ?